ouais bah tout le monde est prêt bah écoutez je vous annonce que la vidéo débat est en cours ça y est elle est commencée bienvenue tout le monde oui ça va sur star wars bonsoir on est au courant que ça va être le bordel pour pour se faire comprendre mais j'ai foi la force est en vous je sais qu'on va y arriver donc pour ceux qui nous ont rejoint sur la vidéo en différé j'ai mis en place un certain un certain code pour que les gens s'y retrouvent qu'on sache quand est-ce qu'ils veulent intervenir donc vous le verrez sur le chat là je vais le faire si jamais les sont les gens sont d'accord ils mettront des égales comme ça voilà s'ils veulent intervenir ils mettent un égal et un point d'exclamation ça veut dire qu'ils veulent intervenir et moi je pourrais leur donner la parole ou alors évidemment ils peuvent prendre la parole d'eux-mêmes sans avoir à faire ce ce symbole là s'ils sont pas d'accord ils font ça et s'ils sont pas d'accord et qui veut intervenir ils font ça après ils peuvent se ils peuvent avoir des kiffes ils peuvent se mettre des coeurs et tout ça voilà s'ils sont vraiment fond dans ce que l'autre est en train de dire donc ce sera comme bon vous semble et ces personnes là qui sont en face de moi vous tous vous ne connaissez pas encore les sujets alors j'ai envie que ce soit du freestyle mais en même temps je vais quand même vous lancer sur un sujet histoire qu'on qu'on parte quand même sur quelque chose ce sera peut-être sur plusieurs vidéos en fonction du temps qu'on passera sur chaque sujet on a voir l'ex il nous a rejoint sur le avec là avec la cam ça c'est cool on a pratiquement tout le monde est donc et ben si vous êtes prêts je vais lancer le premier sujet allez c'est parti et c'est un sujet épineux à savoir au bout d'un an star wars 7 le bilan et oui parce que star wars 7 c'était l'effusion quand il est sorti c'est ce qui a fait que vous m'avez connu de par mon coup de gueule à la plupart c'est comme ça je crois oui donc voilà c'était c'était l'époque c'était le frémissement c'était le renouveau de star wars c'était relancé ouais c'était avec les les vidéos tu sais où tu tu visionnais star wars la première fois c'est ça les je n'ai jamais vu oui les je n'ai jamais vu voilà c'était ça exactement et très bonne vidéo d'ailleurs et là ça fait merci et là ça va faire bientôt un an déjà que ça s'est passé et je crois que vous avez eu le temps un petit peu de réduire en termes de de hype prendre du recul prendre du recul vous avez le temps de réfléchir et du coup ce qui serait cool maintenant c'est de savoir si finalement ce star wars 7 il était bon ou mauvais si quelqu'un veut débuter si quelqu'un a son avis bah moi personnellement je trouve je trouve bon tu vois mais quand quand on y repense c'est vrai que abrams il a il a fait un coup de maître parce que le gars il a surlancé un comment on peut appeler ça un mythe tu vois mais sur des sur des choses sur des archétypes déjà vu en fait et il a renouvelé ça et tout ça je trouve que c'est un coup de maître personnellement du coup à ce film je trouverais fabuleux toute ma vie je pense il m'a marqué personnellement tu vois d'accord je valide et c'est et c'est remakes tout seul le fait qu'ils reprennent pas mal de choses non c'est pas ça pourrait entacher le film alors au final c'est pas un remake loin de là c'est juste un film c'est comme la menace fantôme tu vois c'est c'est pareil ça relance ça relance la chose en fait c'est ça reprend les mêmes codes comme chaque trilogie a repris les mêmes codes dès le départ parce que vu que les gens ils aiment en général ils n'aiment pas trop changer tu vois ça allait les perturber et évidemment les puristes ça fait chier mais bon écoute le film il reste fun quand il faut dire ce qui est moi je suis carrément dans la même optique que alex c'est que je trouve que le fait que pour relancer une nouvelle la post logique qui repart sur les bases de ce qu'a fait le mythe star wars tout en les modernisant et en faisant un petit effet et contraster sur certains points avec le personnage de cahillorène surtout qui est super intéressant je trouve ça vachement bien tout simplement même un an après moi ça fonctionne toujours alors après par contre j'aimerais beaucoup que le 8 se détache de comment dire de la trilogie originale en termes de scénario tout ça de ressemblance voilà j'espère qu'il prendra un peu plus son envol par contre le 7 pour moi c'est ça fait parfaitement le lien entre la trilogie originale et la post logique donc c'est super je valide tout à fait d'accord je suis très confiante aussi pour le 8 parce que de toute façon même s'il ya même s'il ya forcément quelques similitudes de scénario ça reste quand même les personnages pour moi reste vachement original et leur évolution fatalement elle sera pas du tout la même enfin je veux dire quand on voit ray fin et kyle oren je ne sais pas tu pour moi c'est évident qu'ils suivront pas les mêmes chemins que kyle oren c'est sûr que ce sera pas du tout la même chose que darvador mais rien que l'idée pour moi ça me semble logique rien que l'idée qui est luc rien que ça mais personnellement j'adore lui tu vois rien que l'idée qui est luc avec son sabre laser vert déjà moi ça me j'ai rien que ça moi moi j'y sais pas ça après c'est comme un restaurant tu sais t'es le serveur il t'accueille et tout il propose la pizza t'as l'impression de bouffer déjà la pizza tu vois et bah c'est exactement pareil en fait il y a une news récemment qui m'a un petit peu fait peur entre guillemets c'est que adam driver donc l'interprète de kyle oren oui j'ai vu voilà a dit que l'épisode 8 se rapprochait beaucoup de empire contre-attaque stop on se rapproche on se ressentent sur le set je m'arrête t'en fais pas à mourir on aura le temps d'y revenir mais on va se ressentir sur le set j'ai spoilé un sujet en roue ok ouais après c'est surtout les journalistes qui c'est surtout les journalistes pas très intelligents qui font sorte de oui de faire dire ça alors je suis sûr que ya il a juste dit que oui je sais pas comment il l'a dit je pense pas qu'il a dit que ça allait et que ça allait dans la continuité du set bien sûr parce que s'il ya pas de clin d'oeil les gens ils vont aller tu vois ouais et puis l'inverse est vrai aussi donc de toute façon dans tous les cas il y aura des gens mécontents dans tous les cas ça peut ça peut que nous ravir après moi il ya un clin d'oeil et qui me dérange un peu c'est surtout l'étoile noire quoi ils me la mettent en place et ils la détruisent dès le premier film quoi c'est fait c'est juste le détail un peu trop sinon je suis il ya un peu d'accord sur ça c'est dans le sens que je trouve que c'est c'est quoi c'est la base de star killer c'est ça pour moi c'est un mélange de de hot et de l'étoile noire en fait parce que c'est une planète neige et accrusté avec l'étoile noire en fait du coup je sais pas c'est c'est vraiment un clin d'oeil la trilogie originale en fait encore une fois je trouve j'avais jamais vu ça comme ça avec avec des arbres avec des arbres la planète forestière de la de la fin d'endors c'est ça pour le coup la bs la base de star killer est très stylé je trouve très stylé mais après moi encore une fois personnellement je serai que j'ai trouvé que c'était un petit peu gros un petit peu trop mais après quand la meilleure arme de la galaxie c'est une grosse boule noire qui défonce des planètes quand on a une qui se fait détruire qu'est ce que tu fais battant reconstruire encore plus grosse plus voilà donc finalement c'est assez logique je pense que là on va carrément avoir accès à un grand temple maléfique où se trouve snook et puis je pense à se passer et un autre point noir aussi j'avais trouvé c'était face mac qu'ils en parlent beaucoup et qu'au final on voit quasiment pas et puis qu'ils livrent comment détruire les la base star killer donc j'espère vraiment que dans le 8 ils vont un peu développer le personnage qu'on va le voir un peu plus c'est vraiment une nouvelle armure oui parce que les ordures c'est à dire j'ai hâte de savoir comment comment elle s'en est sorti parce que c'est un personnage qui pourrait être intéressant à développer aussi ça dépend de comment je pense qu'il va développer parce que l'actrice de ce que j'ai vu elle est vraiment elle est envoûtée par son personnage en fait elle en fait même un peu trop je trouve ça génial donc je pense que ça elle veut que le personnage je développe je pense qu'ils en ont tellement parlé qui sont obligés qu'elle soit dans le 8 j'en suis beaucoup de gens c'est déjà prévu après faut que ça soit réussi quoi pourquoi pas faire un lien avec d'autres personnages qui pourraient arriver genre par exemple je ne sais pas au moins si elle avait un lien avec un des chevaliers de rennes par exemple je sais pas je lance ça au hasard mais non c'est pas bête c'est pas bête de toute façon si les entrevues se perdent et de rennes il faut qu'il y ait une base quoi qu'il y ait une base sur laquelle se proposer donc c'est pas bête du tout bonjour arrivant ouais on va arrêter là scott il est là le scott la nouvelle star salut scott si si tu as si tu peux mettre la cam tu la mets je suis dans le noir alors je vais rallumer ça dessus tu fais comme tu peux je sais pas si on peut mais je peux poser une question vas-y mais tu fais ce que tu veux je voulais savoir si vous en fait moi je m'en fous pas de ray tu vois mais pour moi le personnage de la trilogie c'est kyle lorraine en fait ouais je suis d'accord plus intéressant en tout cas je sais pas mais le gars il est je sais pas t'as envie que t'as envie de savoir que ce qu'il fait lui ray c'est c'est encore plus de scott que je sais pas je sais pas comment expliquer ouais non mais je vois très bien ce que tu veux dire c'est que bah déjà le personnage de ray on l'a déjà vu beaucoup dans star wars lu que l'anakin c'est un petit peu bon bien sûr il y a des nuances mais bon c'est la même base de personnages alors que kyle lorraine c'est un petit peu un genre nouveau donc plus intéressant donc je pense que c'est le jeu enfin moi perso c'est comme ça que je le prends que ouais moi j'en attends beaucoup plus de kyle lorraine que de ray et kyle lorraine bascule du côté lumineux ou pas oui je vois mal chewbacca accueillir kyle lorraine alors qu'il a tué un solide ah ouais ça c'est et puis franchement de ce côté là il va finir solitaire je pense en fait moi c'est soit qui tout double soit dans le prochain dans le 8 il passe du côté lumineux avec bon je sais pas ils vont trouver un truc avec les gars j'en sais rien soit en tuant son père il tue sa figure paternelle et là il s'inscrit profondément dans le côté obscur et là il a plus cette hésitation dans le 8 et le 9 et là on a un vrai kyle lorraine badass vraiment le gros méchant qui hésite plus quoi donc qui tout double moi mais pas encore un kyle lorraine c'est confirmé il est du côté obscur bah il est un petit peu hésitant quand même bah dès que tu viennes solo on voit bien les lumières devenir rouges et tout de cette façon oui oui non mais ça c'était une très belle image on sait pas trop très bien très bien très bien réalisation j'ai beaucoup aimé ce moment ça et le choubat dans la neige franchement c'est vraiment une scène à voir au cinéma franchement un jeu de lumière on va le plus viscère c'est concernant kyle lorraine qui passe du ça pourrait être nuancé par exemple on sait pas encore qui c'est les chevaliers de rennes par rapport à lui ça aussi ça pourrait être intéressant à développer on va s'amuser parce qu'il y en a 9 ou 8 non mais ça pourrait être intéressant à développer ça enfin moi je trouvais que ça ça serait un point qui pourrait éventuellement être intéressant à développer ça sera développé si ils ne le font pas franchement oui oui vraiment si tu veux intervenir écris parce que je vois que tu as tu as mis des points d'exclamation donc exprime toi je lirai ce que tu as à dire vas-y vas-y oui bah si vous disiez quelque chose je ne sais plus oui et non on parlait des chevaliers de rennes ce serait très bête ce serait une telle base pour les prochains films je t'avoue je commence à je commence à avoir peur parce que quand j'entends parler dans les news apparemment je ne sais pas si vous avez entendu je ne sais pas si on a le droit de digresser je ne sais pas ça dépend non parce qu'en fait il y avait quelque chose qui parlait il y a tellement de fake aussi ouais ça aussi mais j'avoue que ça me fait un petit peu peur parce que ça revient souvent qu'il y aurait une grosse scène entre Luke Kylo Ren et Rey et que pendant la première partie Luke comment il détruit totalement tous les chevaliers de rennes et comme on va dire que ça si on veut situer ça serait plutôt début milieu de film fin vraiment grand maximum j'avoue que détruire une telle base à faire des histoires à imaginer à tout ce qu'on a imaginé comme théorie là dessus ce serait dommage de laisser une base pareil partir en fumée dans une bataille à moins qu'elle soit développée dans le film personnellement je pense que je pense que tu vois Luke, Rey, Kylo Ren c'est sûr et certain après c'est de la merde je pense que mais je comprends ce que je veux dire c'est certain après c'est c'est très il est intéressant aussi parce que c'est plus un Stormtrooper ça sera pas un Jedi c'est pas trop il y en a qui pensent que c'est encore à lâche il y en a qui pensent que c'est encore à lâche ça pourrait il y a des personnages qui le restent comme ça tout au long je sais pas des emplois en tête je sais qu'il y a des cas de figure qui restent comme ça qu'il y a parfois des personnages qui restent quand même un peu ancrés dans leur personnalité du début et ça c'est intéressant c'est que Shoei et R2-D2 attendraient quand on va voir Luke du coup ça veut dire qu'il y a des retrouvailles entre Luke et Shoei et Shoei et ça c'est bien ouais on aurait aimé voir ça Shoei et R2-D2 aussi ouais Shoei et R2-D2 il s'en tape un peu au final on a l'impression il reste en bas il attend alors que R2-D2 il connait même pas Luke mais bon je pense que c'était pour faire aussi le côté épique de la scène finale si t'avais eu Shoei et R2-D2 à côté ça aurait pas eu autant de j'ai jamais pensé le fait que R2-D2 le sabre laser à Luke comme ça ça fait un petit peu passage de flambeau machin ouais bon je sais pas je le vois bien je le vois bien avec la force prendre le sabre et lui lui non tu sais lui lui mettre sous le menton tu vois comme si c'était une menace ça c'est ce que je veux dire je vais juste lire ce qu'a dit Vincent si on se rappelle bien les yeux d'Anakin deviennent jaunes quand il passe du côté obscur Palpatine aussi molle aussi mais pas Ben il n'est pas passé du côté obscur j'attends plus Ray et Finn que Kylo je pense pas faux pas faux personnellement je n'ai jamais fait attention aux yeux c'est vrai c'est vrai sachant que ouais franchement pas mal Vincent Palpatine il a toujours été du côté obscur après est-ce que dans le film il était plus que Dark Plygis je crois ouais mais est-ce que quand il a réellement basculé le film enfin les réalisateurs ils ont vraiment voulu montrer qu'il passait réellement cette fois du côté obscur c'est pour ça qu'ils lui ont fait des yeux jaunes dans ce cas là ce que dit Vincent est vachement vrai et ça peut remettre en question on notera que Kylo Ren de mémoire il n'a pas eu les yeux jaunes après avoir tué Han Solo donc peut-être qu'il n'a pas plongé définitivement encore après Driver il a quand même les yeux vachement vachement noirs il est vachement bruns il est assez dark comme ça il est je sais pas Driver non il est bruns aux yeux noirs il me semblait d'avoir vu des ou alors c'est moi je ne l'ai pas regardé ah non le gars il est vachement sombre il me semblait qu'il avait justement les mêmes yeux que son père justement c'est pour ça dans la scène justement il me semblait qu'il avait les mêmes yeux que son père tu vois les cheveux d'Axel bruns comme ça c'est exactement pareil en fait mais je suis Kylo Ren on le sait et est-ce que vous avez entendu parler comment on est avec les cheveux longs de la théorie alors c'était quelqu'un qui avait fait une théorie c'était une fille une anglaise sur Youtube qui avait fait une théorie sur le lien le possible lien entre Kylo Ren et BB8 ouais c'était super bien trouvé ça ouais mais ça j'ai vraiment aimé oui avant BB8 ah ouais c'est que quoi ? ah oui c'est que c'était son droïd oui ah c'est possible parce que parce que au fond quand on regarde il le réclame vachement BB8 sans le savoir tu vois en même temps est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut la puce ou il veut les deux tu vois le droïd et la puce alors moi ce qui me gêne un peu dans ses trucs non il veut pas le retrouver c'est qu'il veut quand même pas mal voir Ray il veut pas le retrouver BB8 parce que ça peut lui rappeler des bons souvenirs qu'il a passé avec lui et leur plonger du côté lumineux par exemple quand il prend Ray il dit abandonner le droïde on a ce qu'il faut alors excusez-moi je me suis absenté quelques secondes vous en êtes où à peu près on parle de la théorie qui pourrait lier BB8 et Kylo Ren ah bah je la connais pas il y a une fille une anglaise qui a fait une vidéo YouTube qui justement parle de cette théorie elle ajoute énormément d'éléments d'arguments qui sont super intéressants c'est une mine d'or même si comme a dit Vorlex c'est vrai qu'après ça empêche pas que cette théorie là existe mais Kylo Ren ne voudrait pas forcément retrouver BB8 pour pas que ça lui rappelle des bons souvenirs et qu'il soit attiré encore plus par le côté lumineux bah écoute je regarderai ça après j'aurais plus penché pour R2 D2 à ce moment là moi qui qui parce que R2 c'est comment il est il s'est comment dire il s'est éteint après le départ de Luke donc je m'étais dit que R2 avait été peut-être enfin logiquement même dans la scène où on voit que Luke pose la main sur R2 dans la vision de Rey donc on peut se dire que R2 était à l'académie de Jedi donc logiquement il a connu Kylo Ren aussi donc ça serait plus à partir dans ce sens là peut-être ça fait plus sens que BB8 en tout cas ça c'est sûr ça me paraît très plus logique le droïde transmis de père en fils en plus ah oui Kylo Ren le prochain ah bah non mais non mais même si même si non parce que Kylo Ren n'est pas forcément enfin n'est pas réellement le fils de ouais non j'ai dit des bêtises excusez-moi c'est normal de s'y perdre en même temps Star Wars il y a beaucoup de tout le monde est père frère sœur mère on est passé du bilan à théorie ouais ouais oui vos théories on digresse non mais après c'était ça aussi c'est à dire que moi je donne un sujet on peut quand même si ça concerne toujours le film et de par rapport à ce qu'on a vu et si on peut même s'éloigner mais toujours rester dans le sujet quelque part du 7 parce que là on fait des théories à partir de ce qu'on a vu dans le 7 au final donc ça reste quand même dans le thème c'est clair mais pour en revenir du coup tu fais bien de nous le dire et de nous remettre sur le droit chemin pour en revenir à Star Wars 7 alors j'avais eu pas mal de critiques par rapport au manque de d'originalité au niveau des environnements attendez je je continue je tiens à dire que entre l'épisode 4 5 6 et même le premier il faut que le premier il s'émancipe un peu plus mais on reste toujours dans des environnements similaires à savoir soit de la verdure soit surtout du désert et on a pratiquement que ça j'ai remarqué en les revoyant il n'y a pas longtemps et j'ai remarqué que vraiment là où on en voyait énormément plus d'environnements c'était dans l'épisode 2 dans l'épisode 2 alors là ils mettent la gomme mais sinon avant on n'a pas spécialement énormément d'environnements différents qu'est-ce que vous pensez de ça alors moi ce que je pense c'est que tu dis qu'il y a beaucoup de on voit beaucoup de désert tout ça le désert qu'on en voit pas mal au final alors en fait on peut voir ça de deux façons soit c'est un manque d'originalité ou soit c'est une marque de Star Wars dans chaque trilogie il y a la planète avec le désert avec le héros tout ça donc soit c'est un manque d'originalité soit c'est tout simplement un code de Star Wars et pour moi c'est les deux façons on peut voir le truc après à vous de voir je vous coupe on reviendra sur ce sujet là juste lire ce qu'a dit Vincent par rapport à notre sujet précédent il laisse par rapport à Kylo Ren je pense il laisse le droïd de côté s'ils ont réellement un lien mais je suis sûr que Ben et Ray ont un lien mais alors ok laissez un de côté mais pas l'autre ils sont cousins c'est pas faux ça prouve que genre du cas il n'y avait pas de tabou dans Star Wars aussi pas de tabou c'est vrai c'est vrai on aura le temps de le voir mais du coup par rapport aux environnements donc vous ça vous a pas choqué qu'on ait ces environnements là dans le 7 qui reprennent quand même pas mal d'environnements ou alors pour vous c'est comme à Amaury c'est à dire des codes que reprend simplement Star Wars surtout pour le 7 pour refaire en quelque sorte le lien avec ce qu'il y avait avant et pouvoir totalement s'émanciper sur le 8 mais ça on en parlera après et du coup est-ce que cela est gênant ou alors est-ce que pour vous ce sont des codes ? pour moi c'est des codes mais j'ai un pote par exemple tu vois il m'a dit c'est celui qui vend les trucs les pièces contre des poudres chimiques à levure de nourriture ah ouais ils me disaient ouais on dirait Jabba Dutt et tout alors pas du tout tu vois t'as des gens ils abusent au Carplot il n'y a pas du tout la même voix que Jabba Dutt voilà non non il n'est pas aussi dégueulasse en plus il n'est pas aussi dégueulasse mais je veux dire non mais puis c'est c'est tellement c'est tellement joliment c'est beau c'est beau quoi il faut dire ce qu'il y a il n'y a plus il n'y a plus des airs à la limite qui peuvent rappeler les anciennes planètes parce que les autres sont un peu plus détaillées celle qui ressemble à Nabu il y a beaucoup plus d'eau comme Takodana un petit peu ouais moi ça ne me dérange pas non moi non le film est quand même vraiment beau quand même ça fait le parti pris de travailler dans des décors réels j'en ai vu pas mal râler sur la scène de fin parce que ça ressemblait justement trop à la terre et que du coup c'était pas assez dans une galaxie lointaine très lointaine exactement parce que ça ressemble trop à nous mais bon c'était un clin d'oeil à Kepler moi je pars du principe que dans Star Wars on voit pas mal d'univers pas mal de mondes pas mal de planètes et que enfin je trouve aussi que c'est en fait si on y réfléchit bien assez égocentrique de dire tiens il y a une planète qui ressemble à la nôtre donc on dirait la Terre parce que dans l'univers il y a tellement des milliards de planètes que forcément il y en a au moins une qui ressemble à la nôtre voire même plusieurs et dire qu'il y a encore des gens qui pensent que les aliens n'existent pas putain ça c'est c'est prétendant je trouve quand même comme tu dis c'est égoïste de penser qu'on est les seuls dans l'univers il y a des débats mais je suis d'accord avec toi aussi il y a même des villes sous l'eau donc avec la prélogie on a eu beaucoup beaucoup de différents environnements parce qu'ils ont utilisé beaucoup peut-être trop pour certains de fond vert sauf que là JJ Abrams veut faire comme enfin veut reprendre vraiment Star Wars comme à l'époque en 77 et tourner dans des décors réels hors d'autres planètes Lovecraft comme décors des prairies des déserts des déserts de glace donc après je trouve ça aussi normal qu'on ait des décors assez redondants Amorui j'ai une question j'ai une question pour toi en fait je me suis toujours posé la question en quoi ça gêne les gens les fonds vert sans déconner moi ça me gêne pas je veux dire dans le sens je sais pas c'est tellement bien fait mec c'est comme le faux soleur de film tu vois le mec il a un problème avec les les personnages de synthèse tu vois comme Masculata tout ça c'est moins organique ça je suis d'accord par contre ouais mais je veux dire je ressens moins la présence du truc je trouve ouais mais bah j'ai pas fait là tu vois je trouve ça tellement bien fait que je vais te prendre un exemple t'as vu Bilbo le Hobbit et Seigneur Zanot je suppose oui bah tu vois Azog le grand méchant blanc ouais dans le Hobbit pour moi moi je le ressens vraiment moins que les orcs dans le Seigneur Zanot il est moins palpable pour moi je trouve alors c'est dur à expliquer mais je voilà je le ressens moins c'est juste que les orcs dans le Seigneur Zanot c'est des costumes est-ce que j'étais achetant ? ouais c'est pour ça dans le Hobbit c'est des images de synthèse enfin bref on s'enquête du sujet tu vois je suis tellement au point que franchement j'aime bien deux petites secondes Waka tu voulais réagir par rapport à notre solitude dans l'univers non c'était ta question de base si ça se ressemblait ou si c'était des choses moi bah ayant vu les sets presque à la suite dans le set j'ai pas trouvé spécialement qu'on trouvait les mêmes décors et même si c'était le cas je trouve que les médias ils avaient toujours trouvé des choses pour casser un peu le film alors qu'on retrouve des déserts des trucs de glace et tout au pire on s'en fout un peu tant que c'est joli tant que ça en met plein les yeux ça passe ça t'a pas choqué et regardez les sept films à la suite j'ai pas été choqué pourtant j'ai bien fait gaffe et tout ça m'a pas choqué c'était pas je comprends que il y a eu un changement de réalisateur il fait des petits clins d'oeil ou je sais pas peu importe mais pour moi ça m'a vraiment pas gêné et bien fait tout simplement ouais en fait c'est bien fait tu n'as pas l'impression de revoir le même décor super joli voilà exactement ça de toute façon beaucoup de gens ont critiqué ça parce que pourquoi le film a bien marché bon après t'as des articles qui cassent un petit peu le film entre guillemets pour créer le buzz bon voilà qu'on fallait pas croire un des films les plus vus fallait qu'il soit critique tu vois mais en tout cas ça c'est vrai t'as soulevé Waka un bon point et c'est en fait c'est ça en quelque sorte qui m'a fait réagir sur ma vidéo coup de gueule c'était justement voilà après comme tu comme tu ajoutes Alex Hosh c'est un film qui est énormément vu énormément enfin voilà c'est mondial c'est un truc de dingue donc du coup plus c'est dingue plus t'as de critiques pour descendre le film pour eux-mêmes faire le buzz et du coup il y a pas mal de critiques comme ça qui sont pas forcément critiquables comme quoi voilà par exemple Waka lui il s'est tout fait la saga d'un coup et c'est pas un élément je veux dire si c'est vraiment un truc qui choque normalement tu le vois et je sais qu'avec Waka on a pas mal parlé et à chaque fois qu'il y avait des trucs qui le choquaient il me le disait et ça il m'en a pas parlé naturellement donc c'est bien que ce sont des faux débats en quelque sorte après attention je dis pas que si il y a des gens qui trouvent que c'est un peu dommage que ça se renouvelle pas au niveau des environnements on respecte bien évidemment son avis et c'est possible d'avoir pensé ça après moi je trouve que c'est pas quelque chose qui choque forcément effectivement de toute façon Waka on est la preuve parce qu'ils s'étaient tous fait d'affilé et ça ne lui a pas choqué ça ne l'a pas choqué du tout mais c'est son premier visionnage je veux dire de sa vie oui 20 ans comme toi en fait c'est ça ah du coup donc oui il y a eu une sorte d'entente je veux dire le même vécu Star Wars non non je l'ai forcé je déconne il m'a forcé oui non mais oui il y a eu la même découverte c'est à dire tout d'un coup voire même lui voire même lui c'est même encore mieux son expérience parce que moi j'ai vu tous les épisodes avant le 7 et je me suis inclus dans la masse qui attendait Star Wars 7 alors que lui il a tout vu en plus de Star Wars 7 une fois qu'il était sorti du coup il s'est pas fait hypé par le 7 et donc il a le point de vue le plus objectif de nous tous sur le 7 est-ce que tu as vu le 7 avant ou d'abord t'as vu les anciens ou t'as vu 7 en premier j'ai fait 4, 5, 6 1, 2, 3, 7 d'accord c'est ce que je lui ai conseillé ouais c'est clair ouais je trouve que c'est un bon ordre aussi c'est un bon ordre ouais je suis pas d'accord après est-ce que je pourrais interagir ah il y en a qui est pas d'accord oui parce que moi je sais que je vois beaucoup de gens qui ont un peu plus que la quarantaine et qui ont connu les deux trilogies et vraiment de tous ceux qui critiquent ou qui aiment pas c'est tous ceux qui ont plus de 40 ans et qui ont connu on va dire les deux trilogies et qui ont vraiment tout vu qui ont pas découvert après un peu et et ils créent tous enfin même moi d'ailleurs parce que voilà j'ai les ordres à la maison non mais par rapport à BB8 quand il a les ordres enfin quand il a les plans au tout début du film genre dans la 15ème minute à peu près et c'est à partir de ce moment là où il y a eu beaucoup de clins d'oeil après vous vous dites que c'est des clins d'oeil ils en ont fait un peu beaucoup il y a des choses qui sont bien vraiment mais après il y a quand même beaucoup de choses enfin non on va dire il y a des choses qui ont été à peu près faites à peu près pareil que les anciens par exemple le bar de masse ça ressemble énormément à la cantina après après voilà je sais que par rapport aux gens qui crient c'est souvent ceux qui ont plus de 40 ans et qui ont vraiment tout vu depuis le début après ces gens là qui ont pas aimé alors d'ailleurs je comprends parfaitement c'est vrai qu'il y a beaucoup de clins d'oeil même j'en trouve qu'il y en a un petit peu trop mais bon moi ça va passer quand même mais c'est peut-être parce que comme ils ont grandi avec ce truc là ils l'ont connu à l'époque ils se sont finalement ils se sont appropriés l'univers et au final Star Wars 7 c'est pas du tout la représentation qu'ils avaient eux dans leur tête et du coup ça les déçoit un petit peu après je sais pas trop si c'est ça mais c'est peut-être ça peut-être pour ça aussi que la prélogie a déçu alors que moi j'ai grandi avec des livres de George Lucas qui avait prévu enfin pas de George Lucas mais qui avait prévu à peu près la suite avec une suite où il y avait déjà beaucoup de gens on va dire aussi un ancien nom qui avait connu les deux prélogies et qui s'étaient fait à ça et que c'était pas débile c'était vraiment bien fait et ça c'est vrai que c'est à peu près tout cassé et depuis que Disney a dit tout ce qu'il y a eu c'est pas canon justement et ça ça a vraiment fait un gros chamboulement et ça a pas plu je comprends que ça les ait dérangés parce que toutes ces années à lire ces livres tout ça à s'approprier l'univers qui d'un coup hop plus rien bon je comprends c'est ça c'est un peu voilà ils les ont pas détruits non plus remarque maintenant c'est des c'est des légendes c'est à dire que t'as un pied dans la réalité un pied en dehors donc c'est pas totalement non plus ils auraient très bien pu et ils auraient très bien pu ordonner de tous les détruire enfin ils auraient pas pu mais parce que les gens forcément on les aurait gardés chez eux mais ils auraient pu lancer une campagne pour les retirer totalement des librairies et tout ça oui c'est clair ça a dû lui faire mal au cœur quand il a signé chez Disney quand même je pense que même s'il a gagné de l'argent en masse il a même pas resté à la fin du set il a même pas regardé les sets en entier un pas seulement de cœur quand même je savais pas ça Scott ouais ouais non non il avait fait un interview il est pas resté jusqu'à la fin il a dit il a dit qu'en gros vous m'avez fait une belle daube bon après je suis pas tout à fait d'accord parce que DJ Abrams à la base il a fait ce qu'on lui avait demandé je pense que c'est vraiment Disney qui est un peu qui est un peu comment responsable de tout ça mais bon après il y a ça doit lui faire bizarre aussi apparemment il avait carte blanche DJ Abrams mais bon on se croit un peu ouais apparemment ça veut dire ça veut dire qu'il apparence il y a